Musique C'est rigolo, ils commencent à être... Après, ils ont deux pas, on l'a fait la première fois, on a fait des petits exercices de l'appétition du monde, des choses qu'on peut faire par ailleurs avec un groupe de ministre, et puis une deuxième fois on a été venir avec le groupe d'arrivée, avec les élus de l'A1, c'est vrai que c'est une réunie à deux heures, donc on est patients, mais bon, généralement ça se passe bien, c'est pas compliqué, c'est une psychique qui est pas bruyante, c'est pas comme le train d'un âge, donc il faut pas bouger, parce que vraiment, si nous avons plein de cascores, on a trois ou quatre heures qui ont respecté le sort de l'élection du monde, je disais d'accord, ça va plus vite nous artistes de notre travail derrière, mais je vais monter quelque chose qui se fait bien, donc voilà, je vais sur vous, sur vous, vos enfants, pour en parler autour de vous aussi, parce que comme je vous disais, c'est une famille, vous faire bien. Merci. 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 L'image c'est quand même, pour un adulte, c'est pas adapté, ça peut même lui mettre une situation d'enfant, d'église, c'est ça, et donc c'est difficile s'il n'y a pas des diagnostics plus petits, ce qui est souvent le cas en fait, nous on a des adultes qui l'êtent, des parents d'enfants, d'enfants qui l'êtent, qui font les exercices, ils ne l'ont pas vu, mais moi je crois que je suis lisse, je sais pas que je suis lisse, je suis lisse, et enfin, ils l'ont découvert soit par eux-mêmes, soit par ceux-là, C'est super, c'est génétique, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué, parce qu'il est bon, on s'assure, et peut-être que mon enfant s'est un peu plus prématique, parce que moi, je suis certaine que j'ai un séparation, et c'est un peu plus compliqué, mais par contre, est-ce que vous allez suivre justement les enfants plus grands, est-ce que vous allez continuer les tests avec après les enfants plus grands, qui deviendront adultes ? Vous voyez, on a les 13 ans. Donc, en commençant le projet, on s'est passé sur les enfants plus grands, ça fait très souvent que le maître, on s'utilise et ça coûte cher, c'est plus cher, c'est plus cher, c'est plus cher, par participants, donc on a eu un projet de projet, tout ça, ça arrive vraiment qu'on est content de faire des enfants, moi j'ai envie de faire des enfants, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment. C'est vraiment intéressant, après, c'est pas parce que, là, si on trouve quelque chose, que j'ai l'impression qu'il te plaît ou pas, hein, peu importe, moi, si ça raconte ou non, ce qu'il te plaît, c'est quelque chose qui n'est pas le cas, ça ne te plaît aussi, ça ne veut pas dire que vous voulez forcément les tester en numérique à chaque fois, si on veut aussi faire des tests, je pense qu'il est en cours, mais si on veut dire, voilà, voilà, la mission, il faut se servir d'améliorer, Mais vous en êtes à la première recherche, je crois, c'est. Il y a des choses qui se font en France qui n'est pas connaissante, comme ça chez les dysphasiques, il y a des choses qui se font chez les dyslexiques, alors plutôt jeunes adultes dyslexiques, sur les oscillations ou à l'étranger, dysphasiques, ça commence à en parler, mais il n'y a pas de 20 à 30 ans encore. Je ne sais pas si on sera les premiers à sentir un article scientifique là-dessus, mais en tout cas, ça court une personne qui se trouve. Autant, il y a de plus en plus de... je ne sais pas si ça me touche, quoi. On les détecte le plus, c'est ça, on les détecte le plus, c'est ça, on les détecte le plus, c'est ça, on les détecte le plus. Mais il faut, ben oui, seulement ce qu'on fait, il faut avoir l'argent, il faut financer la recherche, il faut avoir les participants, parce que c'est pas facile, nous on est en contact avec les abonnés, parce que c'est souvent, après on va dans les écoles, si on va voir avec les clients, parce que c'est d'accord avec les écoles, parce que c'est certainement, on va bien envoyer qu'on relâche les voix, mais comme on ne peut pas forcément démarcher de l'école, même quand on s'envole, ils n'ont pas trouvé de l'emmerge, après c'est... ils ont rencontré les difficultés pour faire le lien des participants à la recherche. Il y en a plus, il y a 10, mais ils ne sont pas forcément... alors en fait, effectivement, on a déjà fait l'argent, c'est un mal à faire par exemple, il ne faut pas qu'il y ait... que ce soit une dyslexie expressive, pas de dyslexie associée, pas de dyslexie, mais c'est sûr qu'il y a une dyslexie, hein, je vais l'apprendre bien, mais c'est parce que, ben, si on essaie de restreindre le respect, on aura plus la dyslexion, on aura plus appuie à la dyslexie, que si elle dyslexie associée, elle va occuper de la dyslexie, donc c'est pas la dyslexie, voilà, donc on est obligé d'avoir des critères assez stricts, ce qui fait qu'on a aussi... Alors, moi, j'ai juste... ce que je vous propose, parce que, effectivement, son stand est très intéressant, c'est la sortie, voilà, vous ne pouvez pas le voir, donc n'hésitez pas à faire avasser, peut-être pas tout le groupe, parce qu'il n'y a pas d'un homme, mais voilà, arrêtez-vous, à ce stand pour voir, même pour vous, pour tester les dyslexies, c'est toujours que ça va être possible, et ça vous permet de se rendre compte de ce que mes enfants, mes adultes, disent, euh... Et bien, tout le monde, merci beaucoup, 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 à bientôt, merci beaucoup, merci, à bientôt. Oui, je voudrais en fichier non, parce que du tout, mais je ne me suis jamais dit ça. Merci. Alors, au revoir. Donc, on a fait une petite boîte à l'hôpital. Je vous présente, on ira à sa mètre. Voilà. Donc, il y a plusieurs têtes de pouvoir, la communication et le langage. Donc, l'objectif, ces deux mots qui font, on développe l'envie de nos enfants, l'envie de lire. Parce que s'ils ont cette envie, ils vont de plus en plus communiquer. Et pour se faire, on a plusieurs idées, c'est un parent qui a aujourd'hui, c'est leur donner des moyens de communiquer avec des images. Et on a une méthode qui s'appelle la méthode Macaco, qui utilise ça. Une méthode Macaco qui les aide. Il y a des méthodes, elles étaient plutôt graves, c'est des petits dessins, des dessins qui ressemblent sur leur échec de douleur, le dénage, la lien. C'est une petite personne qui s'appelle, justement, entre nous, en fait, nous, en fait, nous, en passant, vous n'avez pas connu. Voilà, c'est des petits, voilà. Puis, la sœur, elle s'appelle l'image. Ça, c'est pour les petits, quand il faut les engager. Oui, c'est vraiment important. Et c'est important qu'ils communiquent. Même si les mots ne sortent pas, c'est important qu'ils arrivent à exprimer ce qu'ils ressentent, à dire ce qu'ils ont envie de dire. Parce que sinon, ça va créer une frustration. Donc, plus on leur donne des petits outils, quand ils sont jeunes, pour qu'ils expriment ce qu'ils ressentent, ce qu'ils éprouvent, ce qu'ils veulent faire, plus on leur enlève de cette angoisse qui est, je ne me comprends pas. Le monde à lui qui est censé vous protéger ne me comprend pas. Donc, qu'est-ce qui m'arrive ? Donc, ces petites images, ça a l'air anodin et vous allez peut-être vous dire ouf, mais en fait, ça leur permet vraiment de se dire, tiens, moi, je ne suis pas bien. Je n'arrive pas à l'exprimer à maman parce qu'elle n'a pas compris, je mets mon pictographe. Et il y a plein de petites méthodes comme ça. Macaillot, c'est plein d'images, la douche, manger, c'est des images pour communiquer. Après, il y a surtout des méthodes, mais il y a aussi la langue des signes. On apprend, ça c'est un peu un signe, il faut dire j'ai faim, c'est-à-dire que je suis commencère, j'ai faim, je suis pas bien, je suis fatiguée. Ça, ça peut être. Ce n'est pas une langue des signes, je vais parler entièrement avec la langue des signes. C'est la langue des signes pour que l'enfant puisse communiquer, qu'il ne reste pas tout seul dans son petit monde. Parce que réellement, il va être, il va se sentir différent. Alors que quand il est, il rentre dans la communication, c'est une première étape. Et ça, c'est une étape que l'on passe pour ne pas être, dans un règne animal. La différence entre nous et les animaux, c'est quand même la communication, le moyen d'échanger. Donc, c'est quelque chose de très fort. Alors, nous, on privilégie la lecture de plus en plus jeune. Je ne vous dis pas de leur rapport à lire, je vous dis, leur lire des livres, leur lire des histoires, leur donner des livres en main. Et il y a plein de petits livres qui sont déjà faits avec des images, etc., qui vont regarder. Il y a plein de petites histoires qu'on leur lit le soir. Et bien, ça, ça leur donne envie de communiquer, d'échanger, ça leur donne du vocabulaire. Il est béni. En attendant, ce qui a permis à les entendants d'avoir beaucoup de vocabulaire, c'est quand même, c'est... Arrête, parce que là, c'est un papa, il y a... Ça va être ces imagiers, ces histoires du soir qui leur donnent du... Donc, ça, c'était leur donner des envies de communiquer. Après, il y a la lecture. On dit qu'il faut les aider à rentrer dans la lecture... Non, je ne fais pas que j'ai mon adulte, c'est là-bas. Rentrer dans la lecture de façon plus précoce. C'est pareil, on ne vous dit pas qu'il faut que vous fassiez, que vous donniez à vos enfants les apprentissages de la lecture à 4 ans. Ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire que, dès qu'ils sont en grossesseur, il faut commencer à faire, et bien, chez les moyens, si vous commencez à leur... Alors, chez les moyens, c'est plus la méthode Borel et Seymour. C'est-à-dire qu'on va comprendre, voilà, on va faire comprendre à l'enfant que le O, il va faire ce bruit là, O, que le U, voilà. Il va avoir la représentation graphique et le son. Parce que nos dysphasiques, ils ont un problème, ils entendent, mais ils ne transcrivent pas les sons dans leur tête. Donc, moyenne section, il faut travailler sur les sons. Et après, en grande section, c'est sur les syllabes. Ça veut dire, j'ai deux sons, et qu'est-ce que ça veut dire, deux lettres, ça va me faire le O, le O et le N, voilà. Et du coup, ils vont se dire, ah, ok, mais ça, j'ai déjà entendu dans le fond. Donc, il y a deux syllabes, voilà. Et on en arrive à les quatre entrées dans la lecture, c'est ça. Et c'est travail normalement de la grande section, on commence à travailler ça. Mais nos enfants dysphagiques, si on les laisse travailler uniquement à l'école, sur les syllabes, ça viendra voir, ça prendra beaucoup plus de temps à l'arrivée. C'est que leur apprentissage est pour eux beaucoup plus long. Donc, si on les soutient, si on les aide, on ne laisse pas le cycle normal, grande section CD, on les aide un petit peu plus en leur montrant les sons, les syllabes. Ça va les aider pour qu'en CD, ils soient au niveau de l'arrivée, comme l'entrevain. Et quand ils seront rentrés dans la lecture au CD, eh bien, il y aura l'apprentissage et ça coûte, avec différentes méthodes, méthodes des jetons, les alphas, ça c'est une méthode pour apprendre à lire. Donc, on a mis des petits exemples, alors, autant vous dire qu'on a fait, on a ouvert nos portes nos placards. Mais on a dit, je prends ça, je prends ça, je prends ça, parce qu'on est tout à peu pareil dans l'association, c'est qu'on a acheté un peu de temps. N'achetez pas tout, parce que on a utilisé 50% de ce qu'on a acheté. Donc, vous pouvez vous l'interpréter par votre orthophoniste, parce qu'il prête quand même pas mal de choses. Mais vous pouvez la faire vous bien. Et sincèrement, il y a beaucoup de choses à télécharger sur Internet. La cannelle des alphas, si vous n'achetez qu'au fond entier, c'est très cher. C'est pour votre enfant qu'on ne fera pas là-dedans. Et si votre enseignante ne l'utilise pas, ça veut dire que vous, il va falloir bien comprendre la méthode avant de l'appliquer. Donc, faites-vous aider. Mais n'achetez pas, parce que vous faites tout ce qu'il y a sur l'arché. Parce que vous allez dépenser des sortes de folles. Alors que peut-être que la copine, le copain, l'orthophoniste, la ADR, peuvent vous aider et vous passer des fichiers. Peut-être que vous n'avez pas trop loin, mais alors que... Voilà. Là, on a pas arrêté par exemple les moutons, avec les appels. Voilà, c'est ça, c'est des personnages comme ça. Là, Fléphanie, elle a utilisé le principe de Montessori. Avec des lettres rugueuses. Donc, on fait le sens. Pour apprendre la graphique de l'ubu. Et le gamin, en fait, il a son bleu. C'est comme ça. Il met en mélange le cognitif. Et ça, ça marche énormément. Et Montessori, il y a beaucoup de choses à fabriquer par soi-même. Est-ce que c'est un système particulièrement avec le proletiste ? Est-ce que c'est un système ? Oui, l'école Montessori. On s'est posé la question à un moment donné. Pour tous, oui, pour tous. Mais est-ce que c'est plus intéressant qu'une école... En fait, la problématique, c'est l'idée. Et que ça peut... Voilà, il n'y a pas bloqué lax. Voilà, quand tu apprennes, il faut avoir une école prête de soi. Oui, ben nous, c'est ce qui nous a un peu... Et après, voilà, c'est le choix de chacun. Je vous avouerai, hein, moi, c'est pas dans les écoles Montessori. Non, mais moi non plus, mais vous non plus. Mais est-ce que ça fait que, par exemple, qu'il fasse Ulisse ou... Est-ce que ça fait ses profs, c'est ça ? Plus qu'une école conventionnelle. Ça fait ses profs parce qu'ils sont en petits groupes et que... Mais attention, parce que, déjà, je suis conseillante. Ensuite, Montessori, moi, j'en sais que ce que j'en tire à droite à gauche et de ce que la maîtresse utilise. Et elle me dit, ça, c'est super bien chez Montessori, en maths, voilà. Donc, je ne voudrais certainement pas dire que c'est mieux une école Montessori qu'une école classique. Par contre, ce que je crois moi, c'est qu'il y a plein de petits trucs qui sont repris à droite, à gauche. Et effectivement, quand on lit les études, le cognitif, le toucher, c'est simple. En fait, les petites classes de 12 octobre, ça serait l'idéal. Ulisse, pourquoi c'est bien ? L'église, enfin, l'enseignement, c'est bien. C'est parce qu'ils sont un peu très effectifs. Là où, moi, je dis que ce n'est pas bien, c'est qu'ils mélangent tous les troubles d'is dans les ulisses. Et ce ne sont plus des troubles spéciales pour les troubles du langage. C'est là où, moi, je m'emporte, quand on parle de classe ulisse. C'est que, oui, je suis auquel qu'on nous passe ulisse. C'est une vraie classe ulisse, trouble du langage. Aujourd'hui, mon fils, il n'a pas de problème d'impréhension. Je ne vois pas dans une classe ulisse avec peut-être 7 ou 12 élèves, voire 15, qui peuvent être plus tard, mais des diagnostics complètement différents. Mais, déjà, toutes les ulisses ne sont pas les mêmes. Il y a des super ulisses qui doivent super bien fonctionner, et d'autres qui doivent bien fonctionner. Il y a des écoles Montessori, peut-être, qui fonctionnent moyen. Ça dépend de l'humain qui est à l'intérieur. Et il y a des écoles publiques qui fonctionnent très bien parce qu'il y a des super enseignants. Et il y a des années qui fonctionnent moyen parce que les enseignants sont moyens. Donc, c'est pour ça, moi, je ne me serais jamais à dire « Allez à Montessori » ou « Allez dans le filet » ou « Allez dans le filet » ou « Allez dans le filet ». Chaque affaire est ce qui peut, c'est déjà, c'est déjà compliqué de le faire. Après, voilà. Il y a des livres adaptés. Ah, non, non, non. Il y a des livres qui sont adaptés, par exemple, Adopto 10, des livres préenregistrés. Si vous pensez qu'un enfant soit un petit peu plus grand, il y a des bibliothèques sonores qui enregistrent des livres. Et ça permettra qu'ils ne se fatiguent pas à déchiffrer. Même s'ils sont rentrés dans la lecture, ils iront moins vite qu'un enfant qui est classique. Ça, c'est un super bouquin. Alors, vous pouvez faire des même, il y a des logiciels. C'est un super bouquin qui montrent toutes les syllabes. Moi, j'utilise une autre méthode à l'épreuve et c'est la boucle de la poule sur les syllabes. Mais après, il faut voir ce qui vous va le mieux, peut-être, si c'est votre enfant. C'est pour ça que je dis, n'achetez pas de livres, faites des essais. Donc, essayez avant d'investir. Et comme vous voyez, c'est peut-être des votes qui vont se faire. Et au fait, on a plus tout sur internet. On achète vraiment. Mais attention à ce qu'on est retrouvé dans cet écueil. Et on a du placard. Moi, j'ai oublié à une collègue qui vous l'écrive, là. J'ai acheté, je ne sais combien de livres, je ne vais pas l'écrivain. Planète des affaires, je vous l'ai dit. Montez sur les beaux débris. Il y a une œuvre informatique. On a des logiciels avec des polices d'écriture. qui peuvent être le changement des couleurs, qui permettent d'éloigner, d'agrandir les espacements, les intermits. On a un logiciel qui est bien, c'est assez vocable, c'est un produit que l'utilise. Attention, il y a 20 euros. Ce n'est pas énorme, mais voilà. Faites des vocales. Et on a quelque chose qui est gratuit, c'est une vieille couleur, mais qui n'est que sur OpenOffice. C'est ça que tu as dit. Qui est le moins qui ne vous souhaite pas de voir. Mais c'est gratuit et c'est la même chose que mon SD vocale. Enfin, pas tout, mais parce que moi, c'est pas mal. On a du matériel. Alors, je ne connaissais pas. Donc, moi, je l'avais acheté, qu'elle s'ouvre, qu'elle s'ouvre LG, qui permet de scanner les textes. Le texte, après, se transforme non pas en images PDF, mais en mots, parce qu'il y a un logiciel à ce côté. Et ce mot, je peux les retranscrire en couleurs. Et les liens, vous connaissez ? Depuis l'ALG, qui est... Depuis l'ALG, qui, à mon avis, était bien pour un adulte. Ils se faisaient beau, d'ailleurs. Ils en ont sorti d'autres. En plus, je suis filmée. Ils en ont sorti d'autres. Et voilà. Et bien, celle-ci, elle est bien plus petite. Bien plus maniale. Et je me suis fait livrer le scanner. Alors, celui-là, c'est le scanner Mio Mio 3. Oui, il est en mobile. Si. Ah oui, parce que j'ai pensé au collège. Il faut passer sa feuille dedans. Non. Moi, il ne faut pas passer sa feuille, c'est pour qu'un. Ça se passe au-dessus. La souris, elle permet de scanner la feuille. Voilà. Mais il faut bien qu'il me le tenir, quand même. C'est ça que je vous reproche. C'est pour ça que je trouve que ça, c'est bien pour rien. C'est bien ça. Combien, si vous voulez, il faudra vous faire un test. C'est pour ça que c'est lui qui a été formé. Et c'est pour ça qu'on fait absolument le ordinateur. Et ce matin, on est en détail. Et qu'est-ce que je vais vous dire ? La souris, le scanner, c'est une barre comme ça. Et vous faites, vous passez comme ça. Et c'est fini. C'est super bien. Alors, du coup, je fais de la pub. Alors, je suis pression que ce soit sur le panneau. Voilà. Alors, moi, c'est ce que je trouve mieux en rapport qualité-coe. Et on les a appelés. Et en fait, on est tombés sur un rebondeur de... Du coup, je ne sais plus. Cali, Cafine, tu ne m'en rappelles plus ? Qui ? On a... Cardi, Cardi. Cali a un enfant qui est spraxique. On a en fait, on a eu la chance. Ça va. On a eu la chance. Du coup, il a accepté de nous faire des prix pour la journée des dix. Sincèrement, vous rentrez chez vous, vous regardez sur internet. Parce que c'est ce que j'ai fait. Je m'y suis payée ce soir pour les prix. Parce que je ne voulais pas venir à prix. Mais avant ça. C'était l'arnaque. Ouais. Bah ouais, c'est ce que j'ai vu hier soir. Je me suis dit, c'est pas mon cas de moi. Et je vais même vous dire, je me suis dit que j'allais acheter le dernier, moi. Donc, par contre, attention, il y a un code. J'ai vu ça. Il y a marqué 10 non 1, 10 non 2, 10 non 3. Donc, si vous voulez acheter, utilisez le code. On ne veut pas faire plus. Mais on ne veut pas faire plus. Alors, ça, c'est là. Ouais. Ouais. Mais on est d'accord. Je n'ai aucun intérêt à beaucoup de ça. La pause, c'est que moi, j'ai acheté l'ALG dans un premier temps. Qui est des... Je suis bien bien. Jusqu'à ce que je... Voilà. Mais c'est difficile à m'adresser. Ça fait un peu. Votre scan, il scanne et il transforme le test en... Alors, j'avoue que j'ai essayé la souris. Ça fonctionne. Et là, je les ai en scanné. Vous les avez quoi ? Ça fait quoi ? Ça transforme le test ? Alors, le but de ça, c'est... C'est ce que je voudrais... C'est ce qu'on est en train d'exercice. C'est-à-dire, il scanne... Vous scanne ça. Une photo ou un PDF. Il va le scanner. Ça va le transformer en texte. En mots. Il reconnaît les mots. Et là, vous avez deux solutions. Où vous transformez le texte en couleur, syllabe, en interlit, pour qu'il puisse le lire automatiquement. Où vous le faites lire sur l'ordinateur. Le logiciel de lire couleur, c'est un logiciel de lecture. Le logiciel de lire couleur, c'est un petit logiciel qui est gratis sur internet, qui est super bien, parce que moi, il avait du mal à rentrer dans la lecture. Donc, en fait, je cherchais tous les systèmes pour souligner, comme le livre que je vous ai montré, pour transformer les systèmes de couleur qui aident à éviter les doubles tâches. En fait, évitez à vos enfants les doubles tâches. C'est ce que je répète, de manière à ce qu'ils ne se fatiguent pas. Ils travaillent sur une compétence. Ils ne travaillent pas sur deux compétences en même temps. Ils apprendent les mots pour la cité, ils travaillent les mots. On ne va pas noter la graphique des lettres. C'est les mots qu'on va noter sur l'orthographe. Ils apprendent ces mots, l'orthographe. Ils n'apprendent pas à écrire. Et si la maîtresse, la prof, elle vous met des moisins pour la graphie, vous lui dites que vous êtes en train de regarder quelles compétences. L'orthographe, il l'a fait juste ? Oui. Donc, vous retirez ce moisin. Le jour où vous noterez sur la graphie, vous le notez sur la graphie et pas l'orthographe. Votre enfant n'a pas à être noté sur deux choses en même temps. Ou alors... Mais si c'est le contraire ? Si c'est les prix premières et les mots, ça ne retient pas ? Du coup, ça sera à travailler l'orthographe. Mais ils sont tous comme ça. Le lien est... Et après, ça rentre. Pensez à une chose, c'est qu'au fur et à mesure, nos enfants disent, vas-y, parce que c'est pas un micro-pensail, ils progressent. On voit, on ne verra jamais le goût. Mais ils progressent. Moi, petit, je me suis dit, il ne me parlera jamais. Il ne me disait même pas pendant. Autant vous dire qu'il n'a dit pas pendant ma lange que j'en étais mal à se voir. Et il a dit McDo. Il a dit McDo avant ma lange. Alors ça, ça fait très mal. C'est l'hommage que je suis enregistrée quand même. Non, 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 mais c'est vrai que... Mais il faudrait... Regardez, il y a deux ans, l'orthographe m'a dit, je crois qu'il ne rentrera jamais dans la lecture. Il faut qu'on fasse le minimum pour qu'il puisse pour le moins écrire des post-it. Il est rentré dans la lecture. Ça sera plus long. Et il y a d'autres enfants qui seront dispassés, qui rentreront très très bien dans la lecture et qui auront plus de mal avec les syntaxes. Mais si on les soutient et si on est toujours avec eux, en étant bienveillants, on y arrive à croire. Il y a dix ans, le professeur Ovol, qui est dans une des salles, qui est à côté avec les ados, il a dit à une conférence que j'ai assisté, je ne me rappelle plus du mot de salle, il y a dix ans, il y a dix ans, il y a dix ans, je lui disais aux parents, aux mamans, lâchez votre enfant, laissez-le respirer avec toutes les rééducations qu'il a, lâchez-le, les devoirs, le stomp, voilà. Il a dit, attends, 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 il a dit maintenant, je ne le dis plus, parce que je me suis rendu compte que les enfants que je suivais il y a dix ans, que je revois maintenant, ils ont réussi, pour ceux qui étaient suivis par leurs parents et qui étaient entraînés dans une mouvance, allez, on y va, on va y arriver. Donc, moi, mes maîtres mots, c'est bienveillance. Pour les enfants et pour vous, prenez soin de vous, parce que c'est du long terme. On peut discuter avec le directeur, on peut discuter avec ma collègue, que je me suis rendu compte que je me suis rendu compte que le directeur aujourd'hui. Non, mais prenez soin de vous. Prenez-vous des moments en cours, il y a votre outil, si vous êtes en cours. Parce que des fois, c'est aussi compliqué, parce que, voilà, bienveillant pour les enfants, bienveillant pour les enfants. Chante de changer le plus, alors, on est bien, c'est pas pensé. On a mis d'autres outils pour donner ces outils. Voilà, et la sophrologie, c'est pas mal, la psychomotricité, c'est pas mal. Si vous avez besoin de psychologues ou de psychiatres, alors ça, moi, je ne peux pas encore m'aider, mais peut-être pour ça. Je ne peux pas encore m'aider, mais peut-être pour ça. Je ne peux pas encore m'aider, mais peut-être pour un bonhomme, et après, il n'a pas de pique. En tout cas, il y a des choux. Et je vous incite à aller vers ça. Même si le père a passé pour aller voir un psychologue, il est difficile, comme pour vous, comme pour votre enfant. Allez-y, parce que des moments où on est un peu fatigué, eux, ils le ressentent, il y a une souffrance. Donc, les médicaments, il y a un gage. On a des choses comme calme et attentif, comme une brousse et méthode. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Si, mais vous le faites avec eux. Les routines. Je te fais une fois de suivi. Les routines. C'est sujet encore pour refaire la même chose. On peut dire, aujourd'hui, on est la vie. Je te rappelle qu'on est tous les jours. Voilà. Bien qu'on est tous les appels. On a fait une semaine. On a fait une semaine. Merci beaucoup. Méditation animale. L'équité, la vie. C'est plein de choses qui peuvent se résoudre. C'est sûr que si vous êtes à l'aubelle, c'est compliqué. Mais à la campagne, on se réagir, on peut sortir. Les activités. Je vous en ai parlé tout à l'heure. L'art plastique, le théâtre. Ça sent l'anidin. Vous avez pu voir que vous allez lire. Ah ben non, le théâtre, le mien, il ne s'est pas ce qu'il ne parle pas. On va nous détruire. Ils sont ensemble. Et ça leur permet de s'exprimer. Et si c'est pas par les mots, ils vont les exprimer par les gés. C'est vraiment tout le fait. Le sport. Alors là, moi, si vous avez, vous avez l'air d'aller à trouver des prénommés qui vous trouvez dans l'éducation. Donc, du sport. Franchement, c'est plutôt que le Mcdon. C'est pas mal. La chanson. Vous avez compris pourquoi on a dit la chanson. Parce que nous, on y croit vraiment à ce que CNRS fait. Parce qu'on pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Et il y a une école de musique qui trouve l'église à Lyon qui est mélodiste priméale. Ah, c'est génial. Priméale, c'est ça. Et comme ça, nous avons fait un peu de la chanson. Ah, c'est ça. C'est génial. Et on va faire un peu ce qu'on est. Vous avez lu ? Les cartes mentales. Est-ce que vous, adulte, vous avez déjà fait les cartes mentales ? C'est vous ? C'est vrai ? Non, je connais pas. Vous connaissez pas ? On a fait ça, c'est les cartes glides. On a fait ça, les cartes holistiques. Vous avez mis glides-maques. Voilà. Ah, mais c'est ce dont vous parliez tout à l'heure en tant d'une idée. D'accord. D'accord. Ça, c'est un apprentissage. Mais pour les enfants, c'est parce qu'ils viennent pour la démonisation. Parce qu'ils parlent d'une idée, le Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'il y avait au Moyen-Âge ? Chevalier, les Châteaux-Forts. Et alors, parfois, le recours est beaucoup plus fatinable. Voilà. C'est vraiment un système de travail à essayer d'apprendre. C'est un nouveau à tout. Oui. Alors, je veux même dire, c'est pas aux parents. C'est à l'enfant. C'est à l'enfant de faire. Vous le faites avec l'enfant. Ah oui, c'est à l'enfant. Il n'y a qu'un modèle sur Internet, sur un plein modèle. Mais il ne faut pas prendre les modèles sur Internet. Non, mais pour avoir trouvé... Il faut que ce soit l'enfant. Alors, moi, je suis fan. Regardez, je... Je télécharge, je fais plein de choses. Je suis fan de les choses sur Internet. Mais les cartes listiques, c'est la seule chose où... C'est pas une carte listique, c'est la chose. Compris, je suis fan des sous-mains, etc. La carte listique, c'est quelque chose pour mémoriser. La carte listique, c'est quelque chose que vous devez faire, que l'enfant doit faire pour mémoriser. Donc, bien sûr, c'est vous avec l'enfant. L'orthographe illustrée, c'est pareil, c'est comment travailler l'orthographe avec des mots et de l'image. Donc, on a mis une petite image, le mot attention, vous voyez, les T, il y a le tout. Ça illustre, il faut faire attention, il y a trois T. C'est une méthode qui a un livre, je vous ai mis la référence pour aller voir, mais attention, c'est pas des mots que vous devez apprendre en vous disant regarde ce qu'il fait le 2 T avec le... C'est une méthode où il dit tiens, attention, qu'est-ce que tu mettrais pour mémoriser la difficulté des 2 T ? Et c'est l'enfant qui dessine. Et là, c'est pareil. parce que c'est la plus pour l'enfant qui... Ah oui, bien sûr. Ce qui va parvenir, c'est d'accord, c'est sur scène. Donc, il y a une difficulté à tel endroit, là, on va faire un petit dessin parce que ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être une usine, une échelle, une méthode, c'est pour vous dire, il y a plein de dessins déjà faits, mais il n'y a pas tous les mots d'éditionnaire. Donc, ça veut dire que peut-être faire des dessins d'accord ? Alors, les aménagements. Tu veux, les aménagements, nous, on assiste sur tout être qu'il n'existe effectivement le PAP. Mais pour nous, c'est pour les apprends les troubles d'apprentissage légèrement. Pour nos enfants dysphaciques, ils font un PPS. S'il y a un PPS, je ne veux pas laisser pour tout ce qui est médical et les visites des attendements à l'intérieur de l'eau, mais ce qui est aménagement, c'est le PPS. Et les enfants dysphaciques, pensent-ils que c'est... Alors, je vais faire d'appel à un collègue de la dyslexie, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus plus qu'un enfant du pied que tout le monde. La dysphacique, c'est un bac-pourg qui ne nous parle du tout mais ce qui est dans le premier temps, c'est qu'il y a du salut. Et ça joue sur sa communication et sur tant que choses. Donc, en train de dire, c'est ça, ça a été difficile. Des futures, voilà, c'est très difficile. Donc, demandez bien des PPS. Ça ne va pas avoir. Et pour qu'il y ait un PPS, il faut qu'il y ait une réunion de l'équipe pédagogique. Ne passez pas à côté de ça. La PPS, ça vous permet d'avoir un dossier LBPH et donc de faire nous demande l'AVS. L'AVS, c'est un accompagnement d'une personne humaine. Après, c'est selon un certain nombre d'heures, ça peut être mutualisé ou individualisé. J'allais. On a, tout à l'heure, elle est concrétée, elle est partie parce qu'elle est toujours très discrète, Claire. Elle est ancienne enseignante à la retraite. Je ne sais pas que la personne est très jolie. Et elle nous a fait un super placeur. que vous pouvez donner à l'enseignant qui passe chaque année de main en main avec les aménagements possibles toutes les remarques, les démarches à faire vraiment il est super fait donc n'hésitez pas à le télécharger pour ceux qui sont adhérents à la myrtisphasie est-ce que la feuille est-ce que la feuille est passée avec vos nègres ? non, à l'époque vous marquez casseurs entre parenthèses ensuite il y a d'autres méthodes on a parlé la musique, la mélodice du biatomatisme c'est ce que je disais c'est des cartes sur les oreilles au niveau des gères au niveau du cerveau droit au niveau du cerveau gauche c'est pour équilibre l'ensemble il y a beaucoup de teintes il y a vraiment des fonds d'accumulants au niveau du cerveau au niveau du cerveau au niveau du cerveau